Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enquête au cœur du système secret mis en place par SNC-Lavalin dans le plus gros pays du Maghreb. Nous sommes en Algérie depuis moins de 24 heures. Direction le siège social de SNC-Lavalin à Alger, la capitale. Mais les agents de sécurité nous empêchent de filmer. La police doit intervenir pour calmer le jeu. SNC-Lavalin obtient ici d'importants contrats depuis des années. Mais de toute évidence, la firme n'est pas habituée à ce que les médias posent des questions. Moins d'une heure plus tard, la police nous interpelle alors que nous filmons des images générales d'Alger. Ils nous amènent sous escorte au commissariat de police. C'est monnaie courante, répression, emprisonnement, arbitraire, licenciement. Ah non, c'est horrible ce que nous subissons depuis 15 ans. La police et les militaires sont partout. Ils surveillent, contrôlent et interviennent constamment. Le gouvernement algérien nous a pourtant accordé un des rares visas de presse, en sachant que nous venions enquêter sur les contrats de SNC-Lavalin. Presque chaque fois que nous sortirons notre caméra, il faudra affronter les autorités. Ça, c'est des pratiques propres à un régime, à un gouvernement autoritaire, répressif et policier, qui n'est pas un gouvernement démocratique. Bienvenue en Algérie. Cet homme, surnommé « l'homme qui parle trop », a été arrêté plus de 100 fois. Il a été menacé de mort et emprisonné. Depuis 15 ans, il dirige l'Association algérienne contre la corruption. Un travail risqué parce que les grands scandales économiques en Algérie sont souvent liés au gouvernement. Et à la toute puissante armée algérienne. On a mis en parallèle le classement des dix premiers pays qui sont les plus transparents en matière de lutte contre la corruption. Et on a mis en parallèle un autre classement qui est un classement algérien. Quels sont les dix pays avec qui l'Algérie commerce et a des relations économiques ? Aucun des dix pays les moins corrompus ne commerçait, n'obtenait des marchés avec l'Algérie. Donc à la limite, j'ai dit, c'est comme si nous disions, dis-moi avec quel pays tu commères, je dirais si tu es corrompu ou pas. L'Algérie est riche, riche en hydrocarbures. L'or noir apporte 70 milliards de dollars par année à l'État qui contrôle la ressource. Presque le tiers du pétrole consommé au Québec provient d'Algérie. Depuis 15 ans, 400 milliards de dollars ont servi à bâtir des infrastructures. Une manne pour les compagnies étrangères. Un terreau fertile pour la corruption. Nous avons été amenés à être contactés par des entreprises étrangères qui avaient été éliminées pour des raisons un peu obscures. Des témoignages extrêmement accablants. Pratiquement, je vous le dis, j'assume mes propos, aucune entreprise, aucun grand projet n'a échappé à des versements de pots de vin et de commissions. A partir d'un certain niveau de contrat et dans le domaine pétrolier en particulier, il est impossible d'obtenir un contrat sans payer un pot de vin quelque part. C'est devenu, c'est pratiquement institutionnalisé. Cet homme aussi dérange parce qu'il dénonce la corruption en Algérie. Il vit à Paris et son livre, l'histoire secrète du pétrole algérien, est interdit en Algérie. C'est un ancien dirigeant de Sonatrac, la Société Nationale des Hydrocarbures. Il explique comment les contrats sont obtenus grâce à des ententes secrètes avec des ministres et surtout avec des généraux de l'armée. Les contrats pétroliers, c'est avec l'entreprise de pétrole qu'ils sont signés. C'est le PDG de la Sonatrac qui lui-même en réfère au ministre. Et par conséquent, l'ordre vient d'en haut, d'accord pour l'Avalin ou aller signer avec l'Avalin. Évidemment, l'ordre est transmis d'abord au ministre qui le répercute sur le PDG de la Sonatrac, qui lui-même le répercute sur l'ingénieur en charge du projet et ainsi de suite. C'est toute une chaîne. Oui, c'est toute une chaîne qui se met en place. C'est ainsi qu'un groupe sélect de compagnies étrangères obtient des contrats avec le gouvernement. SNC-Lavalin en fait partie et va faire des affaires d'or ici. J'ai comme l'impression qu'à l'intérieur de Lavalin, c'est une coutume qui existe depuis longtemps. Parce que dès que Lavalin est arrivé en Algérie, déjà lors du premier contrat, il y a eu des pots de vin qui ont été payés. Ce premier contrat de Lavalin en Algérie remonte à 1981. C'est ce monument, symbole de l'indépendance du pays. Une prouesse technique réalisée par une équipe de Québécois, tel que le rappelle ce vidéo corporatif de la firme. Quelques heures avant son inauguration, l'imposant bâtiment est terminé. Ça a été un défi incroyable. Des gens travaillaient, puis, pas, puis, tempête, pas, tempête. Le monument sur les hauteurs d'Alger attire encore aujourd'hui les badauds. Ossine Malti a été impliqué dans ce chantier. Il se rappelle que ses supérieurs avaient tenté de lui forcer la main pour accorder un contrat à Lavalin. Un contrat pour lequel la firme n'était pas qualifiée, selon lui. J'ai subi d'énormes pressions. Bon, j'ai dit non, le contrat n'a pas été passé avec Lavalin. Mais enfin, c'était clair qu'il y avait des commissions au bout. Parce que sinon, pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas le secteur, qui ne connaît pas le métier, vient se mêler et vous dire, prenez telle entreprise, si ce n'est pour des raisons comme celle-là. Lavalin était alors dirigé par Bernard Lamarre, l'aîné de la famille. Aujourd'hui, retraité et malade, il nous a accordé une entrevue au téléphone. Il nie avoir donné des pots de vin. On n'a pas versé plus le dépôt de vin, mettons, pour avoir ce contrat-là. C'était surtout une discussion technique. Pourtant, cet ancien colonel du DRS, l'équivalent algérien de la CIA, nous affirme le contraire. Il soutient que le DRS avait fait enquête et obtenu des preuves de cette corruption. C'est connu, ça? C'est connu. Non, c'est pas connu. L'enquête avait été, à l'époque, entamée par les services de renseignement algériens, qui étaient parvenus à des pistes probandes, matérielles. Et à ce moment-là, SNC Lavalin a dit, si vous continuez, nous allons donner la liste des bénéficiaires des commissions. Et il y a eu des instructions à l'époque pour dire, stoppez l'enquête. Ils ont fait arrêter l'enquête. Donc c'est au niveau politique. Donc l'enquête a été arrêtée, je vous le dis. Des instructions avaient été données pour que l'enquête soit stoppée. Et elle a été stoppée. De son côté, Bernard Lamarre doute qu'une enquête ait été menée. Je sais pas si ça a existé, mais on n'a pas été mis au courant. On n'a pas eu d'enquête faite, mettons, dans nos livres, puis dans les carnets de chantier, tout ça. Il y avait même personne qui est venue voir ça. Pendant des années, Lavalin et ensuite SNC Lavalin, lors de la fusion des entreprises, va continuer à travailler en Algérie, sans être inquiétée. Mais aujourd'hui, elle a rendez-vous avec la justice algérienne. Début des années 2000, le prix du pétrole explose. L'État algérien lance de grands chantiers. En 10 ans, SNC Lavalin obtient pour 4 milliards de dollars en contrat, sous la supervision de Samy Bebaoui. Ici, au barrage de Taxepte, Samy Bebaoui signe, en 2005, un contrat de 750 millions de dollars. Il s'agit de construire une station de traitement des eaux et d'acheminer l'eau potable dans des tuis au souterrain jusqu'à Alger, à 90 kilomètres. SNC Lavalin s'associe aux entreprises de Tony Accurso pour réaliser ce projet. Aujourd'hui, le chantier est terminé. L'eau est propre et parvient à la capitale. Mais le contrat, lui, est en eau trouble. Tony Accurso et deux de ses entreprises sont accusés de fraude fiscale par le ministère du Revenu du Québec. Les enquêteurs ont trouvé pour 2 millions de dollars de fausses factures attribuées à ce projet. Nous avons questionné la direction de SNC Lavalin à Montréal. Le nouveau vice-président de la division construction, qui a fait carrière à la firme, revient tout juste d'Algérie. Il ignore où est passé l'argent. Alors, s'il y a eu des choses qu'on ne connaît pas, qui ont été organisées par des personnes, des ex-employés avec ces maladies, ça, on ne sait pas. Ça, c'est l'enquête qui va le démontrer. Et vous n'avez pas pu vous apercevoir au moment de la réception des factures qu'il y avait peut-être des fausses dépenses là-dedans? Je peux vous assurer, si on savait qu'il y avait des fausses factures ou autres, on aurait agi en conséquence, bien sûr. Jamais qu'on n'a été au courant de ça ou qu'on a soupçonné ça. Et pourtant, plusieurs personnes qui ont travaillé à SNC nous ont révélé que des dépenses injustifiées de plus de 10 millions de dollars ont été faites sur ce chantier. Entre autres, pour l'achat de voitures de luxe, dont certaines ont été livrées à l'extérieur de l'Algérie. À Radio-Canada, nous ne sommes pas la police, mais concernant le projet de Taxep, par exemple, on a pu parler à différentes personnes. J'imagine qu'à SNC-Lavalin, vous pouvez quand même questionner les gens au sein de SNC-Lavalin pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, je ne suis pas au courant de tous ces détails que vous avez, mais ce sont des allégations, c'est juste les enquêtes qui vont pouvoir le prouver. Alors, je ne peux pas commenter ces informations, je ne suis pas au courant de ça. De l'argent du projet de Taxep se serait retrouvé sur des comptes à Genève, dans deux coquilles vides appartenant à Samy Bebaoui. Il a été interrogé par la justice suisse à ce sujet. Et si on devait fouiller davantage, il est sûr qu'entre SNC-Lavalin et, j'allais dire, les entreprises algériennes qui ont signé des marchés, les grandes entreprises qui ont signé des marchés de Cancha, il y a eu une faune d'intermédiaires de différents pays européens, du Moyen-Orient, qui ont joué les intermédiaires pour faire en sorte aussi qu'il y ait un versement des pots de vin. D'autres lucratifs contrats suivent. Centrale électrique au gaz, 1,3 milliard de dollars. 1,2 milliard pour une autre usine de traitement du gaz en plein milieu du désert. Les affaires vont bien. Trop bien pour être dans les règles, selon cet employé, toujours chez SNC-Lavalin, et qui est bien au fait de ce qui se passait en Afrique du Nord. SNC-Lavalin était très choyé pour le nombre de contrats qu'ils obtenaient en Algérie. Il dépassait toute normalité en termes de contrats obtenus par rapport à ceux soumissionnés. Par exemple? Un très bon estimateur va gagner à peu près 10 % des contrats. Et en Algérie, on obtenait plus de 90 % des contrats. Auquel vous soumissionniez? Auquel nous soumissionnions. Et sur un taux de succès de 90 %, ça vous apparaît anormal? C'est effectivement anormal. Le secret de ce succès est découvert à des milliers de kilomètres d'Alger, à Milan. Alors que les Italiens enquêtent sur les pots de vin qu'aurait versé leur entreprise pétrolière en Algérie, ils découvrent que SNC-Lavalin aurait fait la même chose. Le journaliste d'enquête Claudio Gatti explique la façon de faire. « Les firmes d'ingénieurs versaient de l'argent à des compagnies écrans aux îles Vierges britanniques, créées par un bureau d'avocats au Panama. Ces compagnies sont des coquilles vides avec des comptes de banques en Suisse. Farid Béjaoui distribuait ensuite l'argent. C'est lui qui se cachait derrière ces compagnies. » Au cœur du stratagème, un personnage mystérieux, Farid Béjaoui. Diplômé des HEC à Montréal, citoyen canadien, Farid Béjaoui sert d'intermédiaire pour l'entreprise italienne et aussi pour SNC-Lavalin. Les Italiens lui auraient versé 280 millions de dollars. Pour brouiller les pistes, Béjaoui se sert de deux sociétés écrans, Minkoll et Gunwood. « Des dizaines de millions ont été retracées, mais selon mes informations, SNC-Lavalin aurait payé autant que les Italiens. » Les deux compagnies de Béjaoui ont été incorporées en 2004, tout juste avant la signature du contrat de Taxcept. SNC-Lavalin n'aurait pas retracé ce réseau de sociétés écrans, ni les paiements effectués. « Vous venez ici et vous me dites que vous ne savez rien sur Farid Béjaoui. » « Je vous dis la vérité. Je ne sais pas si c'est l'enquête qui va nous démontrer c'était quoi les liens ou qu'est-ce qu'il y a eu. Il ne faut pas présumer de quoi que ce soit tant qu'on n'a pas les résultats de l'enquête. » Farid Béjaoui est le neveu de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Son véritable contact est le ministre de l'Énergie lui-même, pour qui il aurait collecté des pots de vin. « Le président de la firme italienne accusée de corruption a affirmé dans un témoignage avoir rencontré le ministre de l'Énergie algérien à Paris et que celui-ci lui aurait présenté Farid Béjaoui comme son assistant. » Au Québec, des gens de SNC-Lavalin nous ont révélé avoir fait affaire avec Farid Béjaoui, qui était surtout lié aux deux anciens vice-présidents. « Nous le disons aux responsables de SNC-Lavalin, ce ne sont pas des actes isolés. Ce ne sont pas le comportement d'un vice-président ou d'un responsable. C'est malheureusement qu'il faudrait faire le constat. Ce sera très douloureux pour SNC-Lavalin, si SNC-Lavalin va avoir un avenir et des perspectives. C'est que c'est une pratique, j'allais dire, qui est pratiquement systémique au niveau du groupe, tant au Canada que tant à l'étranger. » Trois fois, un groupe d'employés a écrit des lettres anonymes à la haute direction à Montréal, pour dénoncer les pratiques douteuses qui auraient encore cours au sein de la firme en Algérie. En vain. Le nom de Farid Béjaoui était mentionné. Des employés locaux nous ont contactés secrètement pour nous en parler. Il me semble que moi, en entrant en Algérie, j'ai aimé ça, rencontrer les employés et me dire « Écoutez, qu'est-ce que vous savez de ce gars-là? Qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Qu'est-ce qu'on a signé avec lui? » « Mais on le fait, on le fait. Je vous l'ai mentionné, on le fait. » « Et vous posez des questions. Qui a fait affaire avec Farid Béjaoui? Qu'est-ce qu'on sait de lui? » « Les employés sont libres de s'exprimer. Ils sont libres de venir me rencontrer quand ils veulent. » « Ma porte est toujours ouverte. En Algérie, il n'y a personne qui m'a parlé de M. Béjaoui. » L'enquête italienne force la main à la justice algérienne. Quatre jours avant notre passage, le DRS avait perquisitionné au siège social de SNC-Lavalin à Alger. « On a fouillé, on a regardé, on a essayé de savoir aussi. On a fait tout ça. Mais notre capacité de savoir est limitée quand même. C'est pour ça qu'on compte beaucoup sur les autorités, soit algériennes ou canadiennes, pour connaître la vérité. » L'Algérie enquête sur sept centrales qui produisent de l'électricité à partir du gaz. SNC-Lavalin aurait profité davantage qu'ils font sourcier. Terrain à rabais, exemption d'impôts et surtout le gaz lui est fourni gratuitement. L'Algérie s'est même engagée à lui acheter sa production, toute sa production, pendant 20 ans. Cela enrage ce cadre de la Société algérienne d'électricité qui doit fermer deux de ses propres centrales pour cause de surproduction. « Vous prenez tout ce que je peux produire. Et même si vous ne le prenez pas, vous le payez. Ça ressemble un petit peu si jamais, par exemple, McDonald's s'installe, il vient chez vous au Canada, sûrement il existe, il vient chez vous, il vous dit « bon, vous arrêtez, vous ne mangez plus vos sandwiches, vous devrez manger tout ce que je peux produire en burger. » Ça veut dire que c'est la même chose. « On arrête nos centrales, c'est nos sandwiches, on arrête. » Et on ne doit manger que la production, les hamburgers que SNC-Lavalin nous produit. L'affaire SNC-Lavalin est hautement médiatisée et met les gouvernements algériens et canadiens dans l'embarras. Lors d'une visite récente en Algérie, le ministre canadien des Affaires étrangères a publiquement pris ses distances avec SNC-Lavalin. « Le Canada joue gros en Algérie. Je pense que si les enquêtes en cours ne sont pas suivies de résultats, l'avenir économique et je peux dire même politique et diplomatique du Canada avec l'Algérie est compromis. » Est-ce que vous pouvez soumissionner actuellement en Algérie? « Non, actuellement, actuellement, à cause de l'enquête en cours, on nous a informé qu'on ne peut pas soumissionner sur certains projets tant que l'enquête n'a pas été complétée. » La justice italienne a lancé un mandat international contre le ministre algérien d'Énergie. Il a quitté l'Algérie en douce et vit ici, à Washington. Farid Bejaoui, l'intermédiaire canadien, s'est réfugié dans son palace à Dubaï. Il possède aussi un bateau de 25 millions de dollars dans cette marina. Un mandat d'arrêt international pèse aussi contre lui. Samy Bejaoui, l'ancien vice-président de SNC-Lavalin, vit lui aussi à Dubaï, à quelques centaines de mètres de là. Son avocat craint pour sa liberté s'il revient au Canada. « J'attends du gouvernement canadien, de la justice canadienne, de la police judiciaire canadienne, à ce qu'il puisse réellement tourner cette page. Ça ne peut plus continuer comme ça, ce pillage en règle. » La GRC a saisi plusieurs immeubles appartenant à Samy Bejaoui et ses enfants. Elle soupçonne qu'une partie de l'argent sale a été recyclée à Montréal. Aucune accusation n'a encore été portée. « L'opinion publique algérienne met tous ses espoirs dans la justice canadienne. Les Algériens disent de toute manière, du côté du Canada, l'enquête ne se terminera pas comme ça. » SNC-Lavalin opère encore des installations en Algérie. Mais aucun nouveau contrat n'amène de l'eau au moulin. « Et nous, notre politique maintenant, c'est si ça prend des pots de vin, on préfère ne pas faire le contrat. C'est plus simple que ça. » Il y en a qui vont dire « SNC-Lavalin ne gagnera jamais aucune soumission. Ça sera d'autres entreprises étrangères qui vont... » « On ira travailler ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez ? Si on ne paiera pas ce prix-là pour gagner un contrat, on préfère perdre un contrat plutôt que payer quelqu'un pour l'avoir. » Il y a plus de 30 ans, l'Algérie a donné à SNC-Lavalin sa première chance internationale. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ce pays pourrait lui porter le coup le plus dur. Sous-titrage Société Radio-Canada